La langue des signes française La langue des signes française, mais je crois que la remarque vaudrait pour toute langue des signes, souffre d'un défaut de perception qui est constitutif d'ailleurs à la langue des signes, qui comme son nom l'indique, est la langue des sourds. Et donc elle est liée à l'existence de ce qui est interprété comme un handicap. Et donc elle est perçue en général comme le remède à un handicap, comme une sorte de palliatif. Et cette perception colore la manière dont cette langue est perçue par le corps social en général. Tout se passe comme si, par son existence, elle rappelait un écart par rapport à une normalité. Et donc tout l'effort que l'on peut conduire aujourd'hui consiste non pas à la considérer comme un écart par rapport à une normalité, mais comme l'expression d'une différence. C'est ça le point central. La langue des signes française, mais comme les autres langues des signes, elle exprime une différence. La personne sourde, elle est effectivement en situation de handicap par rapport à celui qui entend, mais c'est aussi quelqu'un qui est différent et dont il faut reconnaître l'égalité par rapport aux autres. L'égalité ça ne consiste pas à faire abstraction des différences, ça consiste à reconnaître la différence de l'autre et lui accorder les mêmes droits. Et c'est donc dans cette perspective qu'il faut aujourd'hui appréhender la langue des signes, comme une langue à part entière, ce qu'elle est d'ailleurs. C'est une langue qui permet de s'exprimer et en réalité de tout dire. Les sourds communiquent parfaitement entre eux par la langue des signes, et communiquent d'ailleurs avec des personnes entendantes et qui s'exprimeraient par la langue des signes. Et d'ailleurs vous avez beaucoup de gens qui apprennent la langue des signes tout en étant parfaitement entendants pour communiquer avec des personnes sourdes, mais aussi parce que c'est une langue qui a sa grâce particulière aussi et qu'il faut savoir reconnaître. C'est une langue du corps par laquelle le corps lui-même s'exprime et verbalise sans les mots pourrait-on dire. Donc c'est une langue un peu paradoxale, mais qui intéresse beaucoup tous ceux qui s'intéressent au gestuel. Et on voit très bien d'ailleurs le parti artistique que l'on peut en tirer, que certains en tirent avec un très grand talent. Je pense à des artistes comme Emmanuelle Laborit, mais pas seulement elle. Il m'a été donné d'assister à des spectacles en langue des signes venant du Japon et du théâtre No en langue des signes. C'est quelque chose de tout à fait magnifique. Et même si vous ne comprenez pas littéralement ce qu'il peut s'y dire, le terme littéral est un mot évidemment tout à fait inapproprié puisqu'ils ne sont pas des mots mais des gestes, ce sont des spectacles d'une très grande beauté. de la vie. 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 de la vie.